C'est une semaine sociale décisive avant une journée de mobilisation demain mardi et le vote du texte de réforme des retraites mercredi au Sénat. Les cheminots ont promis de durcir le mouvement, rejoint par les routiers. Ils promettent des opérations coup de poing et ça commence dès ce matin avec une opération escargot sur l'autoroute à 1, dès 7h entre le centre de l'île et le péage de Freyne-les-Montobans. Comme vendredi, sur ces images, les routiers prendront leur véhicule personnel pour éviter une suspension de leur permis poids lourd. A la SNCF, aujourd'hui, ce n'est guère mieux, d'autant plus qu'il y a une grève en Belgique. Ce lundi, prévoyez 4 TER sur 10, 5 Corail sur 3, 1 TGV Nord sur 2 et entre 1 sur 4 et 2 sur 3 pour les TGV de province à province. L'aéroport de Lille a déjà mis en ligne une liste de vols annulés pour demain mardi. Liaison Ryanair avec Porto et Marseille annulée, liaison Chalaire avec la Bretagne, les vols Air France, 8 vols annulés. Un conseil, vous rapprochez de votre compagnie aérienne si vous devez prendre un avion demain. Du côté des lycéens, de nombreux appels à la mobilisation sont lancés ce matin, tout comme vendredi. Sur ces images amateurs, vous voyez les incidents qui se sont déroulés devant le lycée Baggio. Vendredi, également, une lycéenne a été légèrement blessée après avoir été entraînée par un motard qui a chuté. Elle bloquait le passage devant son établissement de Waterloo. Et samedi, la manifestation à Lille a réuni un peu moins que les précédentes journées de mobilisation. La préfecture a recensé 6500 personnes alors que les syndicats revendiquent 14 000 manifestants. Chiffre en baisse par rapport au précédent samedi de mobilisation entre 8 et 20 000. Je vous rappelle les chiffres. Et donc, si vous devez rejoindre la Belgique en train, prenez vos dispositions. Je vous le disais tout à l'heure, une grève de la SNCB perturbe le trafic jusqu'à ce soir, 22h. Il n'y a pas de Thalys aujourd'hui. Pour les Eurostars, un service de bus est mis en place entre Lille et Bruxelles. Le service est normal. En revanche, en direction de la Grande-Bretagne. La Belgique qui s'enfonce un peu plus dans la crise politique. Dimanche, les francophones ont rejeté la proposition de la dernière chance des indépendantistes aux Flamands. Le parti socialiste Wallon a dénoncé le caractère unilatéral, parfois provocateur, de certaines propositions qui risquent d'accroître les tensions entre Flamand et Wallon. La Belgique traverse une crise politique quasiment ininterrompue depuis juin 2007. Dimanche, c'était la journée mondiale du refus de la misère. A TD Carmonde organisait une marche partie dimanche de la Place de la République vers la rue des Postes, le boulevard Victor-Gaud et le parc Jean-Baptiste-Lebas. Une marche ponctuée d'arrêts et de lectures. Un cortège malheureusement peu étoffé. La misère, bientôt reconnue, 18e facteur de discrimination par la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, on écoute la déléguée régionale d'ATD Carmonde. C'est une marche un peu en témoignage et en soutien à toutes les familles qui se battent au quotidien contre la misère. Et le but, c'est aussi de diffuser notre message, de manifester en fait notre souhait, que beaucoup de gens s'unissent à ce combat. Qu'on écoute la personne la plus pauvre, qu'on reconnaisse qu'elle a une place dans la société, un savoir à partager et que de là, on lui donne une place entière dans la société. On pense que la société évoluera seulement si on arrive à prendre en compte ces personnes dans la grande misère et à reconnaître justement leur place et leur dignité. Comme tous les ans, à l'automne, opération Vendange à Fives. Chez Caramène, ça récolte des pieds de vigne, donc disséminés un peu partout chez les particuliers, dans le quartier et dans la ville. Et pressage donc à l'ancienne, au pied, pour séparer les grains, le tout forcément dans la bonne humeur. Et sous la tonalité grecque, c'était le thème choisi cette année. Un vin lillois comme un pied-de-nez à la boisson locale, la bière. On écoute le président des Vignerons, des Raisins de Fives et d'ailleurs. Nous étions en train de boire une bière, faut-il le préciser. Et on s'est dit, c'est du vin au Pays de la Bière, un peu sous forme de pied-de-nez. Puis on s'est rendu compte après que c'était quelque chose de sympathique, que ça permettait de s'amuser, de trouver du sens à une fête locale. On continue à nous erroner, mais on continue à se erroner de nous-mêmes. Ce n'est pas sérieux, très clairement. Ça fait quoi de boire notre vin ? À chaque fois, une impression unique au monde. Parce que c'est quand même un vin unique au monde, appellation d'origine incontrôlée. Et à consommer, bien sûr, avec modération. C'était Noël avant l'heure, a déclaré hier soir l'entraîneur du LOSC. Ironique quant aux nombreux cadeaux que, selon lui, a efféré son équipe aux joueurs de Lyon. L'Olympique lyonnais a infligé aux Lillois leur première défaite de la saison en Ligue 1. 3 buts à 1. L'OL a rapidement ouvert la marque avec Lissandro Lopez dès la troisième minute. Gourcuff double la mise juste avant la mi-temps. Retour de vestiaire à la 52e minute. Moussasso réduit la marque sur un retourné acrobatique. Mais Lissandro, à nouveau, transforme un pénalty pour une faute de Florent Balmont sur Kjellström. Au classement, Lille est 6e avec 14 points. Valenciennes qui a perdu 2 buts à 1 en déplacement à Lorient. Et 15e, Lens a tenu en échec sur sa pelouse les premiers de ce championnat. Rennes, les Lens soissons, 19e avec 6 points. Prochain rendez-vous pour les Lillois, ils sont de taille. Réception du Levski Sofia en Europa League jeudi à 21h. pour avoir un autre grand rendez-vous lorsque OM au Stadium dimanche prochain à 21h. En bref, en du handball national, une féminine, l'homme a fait égalité partout face à Nantes 27 à 27 samedi soir. Une première mi-temps plutôt dominée par l'homme. En seconde mi-temps, il a fallu s'accrocher. Match très physique apparemment, un match particulièrement serré. A noter que c'est une lilloise ou plus particulièrement une lomoise qui a été élue meilleure joueuse de cette rencontre. Il s'agit de Marion Malina. Et c'est la fin de ce flash. Il est 7h et presque 7 minutes. On se retrouve pour la météo suivie de l'infotrafic. Retour de l'actualité locale. Ce sera à 7h15 précise. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada